La France serait-elle dans l'embarras suite à l'affaire Khashoggi ? Le ministre allemand de l'économie a très officiellement demandé à tous les pays européens de suspendre leur vente d'armes à Riyad après l'assassinat du journaliste. Le président Emmanuel Macron était hier en visite au salon Euronaval. Les reporteurs qui le suivaient lui ont donc naturellement demandé s'il allait suivre cette préconisation. Est-ce le signe d'une gêne ? Mais le président de la République a sèchement refusé de répondre. Adrien Beck. L'endroit était propice pour parler d'armement et pourtant au milieu des fleurons de l'industrie de la défense navale, pas question pour Emmanuel Macron de réagir à l'appel de l'Allemagne que les Européens suspendent leur vente d'armes à l'Arabie Saoudite après la mort du journaliste Jamal Khashoggi. Ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on est en train de traiter. Rien. Ça n'est pas parce qu'un dirigeant dit quelque chose que je suis censé réagir à chaque fois. Et donc je ne vous répondrai pas. Position en fait délicate pour Paris car l'Arabie Saoudite, c'est le deuxième client de la France en termes d'armement. 12 milliards d'euros sur les dix dernières années. Emmanuel Macron devait même se rendre à Riyad en fin d'année pour signer de nouveaux contrats. Alors au Quai d'Orsay, il semble urgent d'attendre, quitte à mettre en avant une forme de présomption d'innocence. En attendant, dit-on, les résultats d'une enquête crédible avant d'en tirer les conséquences. Adrien Beck du service politique d'Europe 1.